Je pense que les collectivités locales ont été franchement à la hauteur, que l'État sur la gestion sanitaire, sa gestion a engendré beaucoup de questions, les collectivités ont été là. En ce qui concerne notre échelon, les régions, nous avons fait rempart pour les entreprises en difficulté, les artisans, les commerçants. Nous avons aussi réagi avec beaucoup de rapidité sur la question des masques. Donc l'échelon local a été là et les habitants se sont rendus compte que la puissance publique servait à quelque chose. Je pense que suite à la crise, si on se pose cette question de nouvelles prérogatives, la question de la santé est une question qu'il faut travailler. Nous n'avons pas à proprement parler de compétences en matière de santé, même si les questions d'aménagement du territoire, de recherche, d'économie, du numérique, nous amènent, et la formation aussi, à nous intéresser très fortement à ce secteur. Je pense qu'il faudrait vraiment que les régions soient davantage associées au travail des ARS et qu'à minima, le travail des ARS et le travail autour du plan régional de santé soient copilotés avec les régions. Je pense que pendant la crise, tout le monde a essayé de se resserrer les coudes. Avec l'État décentralisé, aucun problème. Avec l'État centralisé, ça a été plus problématique. Et ma région en a fait les frais avec la question des masques réquisitionnés sur l'aéroport de Balmulouse. Maintenant, nous étions dans un contexte vraiment extrêmement complexe. Et il me semble qu'à la faveur de cette crise, les relations État-région ont pu se resserrer. Il y a aussi un échelon qui s'est vraiment très resserré à la faveur de cette crise. C'est l'échelon région-communauté de communes. Le partenariat avec les EPCI dans notre région a été vraiment extrêmement amplifié et conforté. Au service de l'économie, les compétences, la formation et avant tout l'orientation. Ce sujet de l'orientation fait que moi, je serais très favorable à ce que les régions récupèrent la compétence sur les collèges. Pour que nous travaillions davantage en symbiose, collèges et lycées. C'est au moment du collège que se posent les grandes questions d'orientation. Et par ailleurs, sur le bâtimentaire, entre collèges et lycées, sur les travaux de rénovation, sur les travaux de modernisation, il y a probablement aussi de la mutualisation à opérer au service de l'efficacité de l'action publique. Il me semble que c'est un travail avec l'ARS, où l'ARS ne doit plus piloter seule. Et les élus locaux, pas simplement l'échelon régional, mais les échelons départementaux et communaux, doivent être institutionnellement beaucoup plus associés. Il n'est pas normal que sur les programmes de santé qui représentent la priorité numéro un de nos habitants, les élus locaux soient à côté de l'ARS. Il faut que nous soyons avec. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait revoir les choses. Je pense que l'efficacité ne passe pas forcément par un surcroît de compétences. Je vous ai parlé des lycées et des collèges. Je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de coopération pour l'efficacité. Coopération entre tous les acteurs au service de l'action publique. Quelles que soient les familles politiques auxquelles nous appartenons, il devrait y avoir plus de coopération dans l'action entre les départements et les régions, entre les communautés de communes et les régions. Et ça, c'est la condition de l'efficacité. Alors, sur les recettes, nous avons trouvé un bon accord pour que nos recettes soient garanties. Ça a été un peu long de nous faire entendre. C'est une bonne chose. Mais je pense que nos compétences et nos responsabilités dans la transition énergétique et écologique doivent s'accompagner de recettes qui, aujourd'hui, n'ont jamais été mises sur le débat public. Nous avons besoin d'une recette propre, adaptée à cette compétence qui est majeure pour faire face à des enjeux qui sont majeurs. Merci. 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 Merci.